Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Comment sert à bord ? Pour moi un verre d'eau. Un verre d'eau. Pour moi aussi. Alors Michel, quand on parle de l'eau à Thiers, on pense tout de suite à la durol, mais ce n'est pas tout. Pourtant, quand on se promène à Thiers, on ne voit pas énormément de fontaines. Effectivement, bon, c'est vrai qu'on voit d'abord la rivière, la durol, mais aujourd'hui, bien sûr, on ne voit plus beaucoup de fontaines. Il en reste quelques-unes, notamment une dans la rue Mancel Chabot, et il y en a eu beaucoup autrefois, puisque la ville était très peuplée. Il fallait donc alimenter cette population. Il y en avait au Pirou, il y en avait Place de la Mairie, rue Conchette, rue de Barante, enfin un petit peu partout dans la ville, il y avait des fontaines. Elles ont disparu pour une bonne raison, c'est que progressivement, on a fait des recherches pour alimenter la ville quand on a installé l'eau courante, et à partir de ce moment-là, ces fontaines ne servaient plus à rien. On a détourné l'eau, on l'a envoyé dans les égouts, et la plupart du temps, on a démonté les fontaines, et c'est bien dommage. Grâce aux travaux d'Henri Soinin et d'André Christos, qui étaient deux historiens tiernois qui ont étudié les textes anciens sur la ville de Thiers, on sait qu'il y avait des sources au Moyen-Âge un peu partout dans la ville, mais il y avait aussi des ruisseaux que l'on ne voit plus, parce que par exemple ici, juste à côté de nous, sur la place de la mairie, il y a le rift des Boucheries, qui est enterré à environ 15 mètres sous la surface du sol, mais il est toujours là. Mais il y en avait d'autres, le ruisseau, le rift d'Aubusson, qui était en haut de la rue Conchette. Tous ces ruisseaux ont permis l'implantation des fortifications de la ville, en fait. Nous sommes devant l'église Saint-Genais, et la place sur laquelle nous sommes s'appelle Place du Palais. Ce n'est pas à cause du Palais de Justice qui est en face de nous, c'est simplement qu'au Moyen-Âge, on disait la Place du Palais du Chastel. C'est la palissade qui protégeait le château et l'église Saint-Genais, c'est-à-dire tout ce plateau central. C'est ici que la ville a pris son essor, avant l'an 1000, puisque déjà au VIe siècle, Grégoire de Tours est venu prier sur le tombeau de Saint-Genais. Il y avait aussi une source dite miraculeuse. C'est ici, dans cette petite rue, sous les chapelles qui ont été construites au XVe siècle, que se trouvait la source, et une partie de l'eau s'en allait en direction de l'ouest par la porte de la boue, et l'autre partie descendait dans ce qui est actuellement les jardins sous l'hôpital. Nous sommes dans le quartier du Bourg, qui s'est développé à partir du XIIIe siècle. C'était un quartier d'artisans et de marchands, et il était alimenté par une fontaine qui se trouvait au-devant du château du Pirou. Cette fontaine était alimentée par une source qui provenait du haut de la rue du Bourg. Ensuite, le Troplin repartait en direction de la porte Salman, à l'emplacement de la charcuterie Brel, puis elle descendait en direction de la rivière. Nous sommes rue de la Vore, actuelle rue de la Coutellerie, et le Troplin de la Fontaine du Pirou descendait dans cette rue et passait sous cet immeuble pour aller rejoindre la rivière. Nous sommes ici près du rift des Boucheries, le ruisseau des Boucheries. Pourquoi ce nom ? Simplement parce que sous nos pieds, il y a à 15 mètres de profondeur un petit ruisseau, un rift, qui délimitait le quartier du Bourg, et les Boucheries s'étaient installées un petit peu en bas. Et évidemment, ils déversaient tous leurs immondices dans ce précipice qui était au bord du ruisseau. Par la suite, quand on a créé cette rue, on a fini de combler le ruisseau, ce qui fait qu'on ne le voit plus aujourd'hui, mais quelquefois, il se rappelle à notre souvenir, en creusant, et quelquefois, sous la rue, il y a un trou qui se forme. Mais c'est le ruisseau qui travaille encore dessous. Après avoir franchi la muraille de la ville, l'eau du rift des Boucheries suivait sa pente naturelle et ensuite descendait jusqu'à la Durol, au niveau du port du navire. Nous sommes dans la rue Pasteur, près de l'ancienne porte du lac. À proximité, il y avait un ruisseau, dénommé le ruisseau du lac, le rift du lac, qui a déterminé l'implantation des murs de la ville à cet endroit. C'est-à-dire que la rue Pasteur actuelle, c'est un passage derrière la muraille, une lisse, et ce portail du lac permettait d'accéder à la Durol, c'est-à-dire les gens qui allaient travailler sur la rivière passaient par la porte du lac, comme d'autres passaient par la porte Saint-Jean. Après avoir traversé le quartier du Bourg, nous voici rue Conchette. C'est une des rues les plus larges du quartier médiéval. C'était la rue où se tenait le marché deux fois par semaine et à cet emplacement, devant nous, se trouvait une conche, une fontaine. Elle existe encore. On peut la voir au village des Garniers. La source existe aussi, mais à l'heure actuelle, elle coule dans les égouts. Nous voici au quartier de la Porte-Neuve. La Porte-Neuve délimitait l'extrémité nord des fortifications. Et pour la défendre, au-devant, il y avait un ravin très profond où coulait le rift d'Aubusson. Le rift d'Aubusson, qui aujourd'hui est recouvert, descend jusqu'ici et traverse à peu près au niveau de cette porte. Ensuite, il coupe la route nationale et il descend en direction de la Durole. Dans le bas de Thiers, au quartier du Moutier, la Durole vient de finir sa course dans la vallée. Et là, au Moyen-Âge, elle s'étalait. On est près du pont, que l'on appelle le pont du navire, mais qui autrefois s'appelait le pont Auchan ou pont Auchou. Du fait, lors des crues, elle déposait des limons et elle fertilisait les terres autour. Dans notre région, une terre appelée Auch ou Loche, c'est une bonne terre. Donc, le quartier du Moutier, comme le reste de la ville, était alimenté par diverses fontaines. Ici, nous sommes près d'une fontaine qui, vraisemblablement, a été installée au XVIIe siècle. Il en existe une autre près de l'abbaye du Moutier. Ce sont les deux qui restent encore dans le secteur, mais il y en avait probablement d'autres. Nous sommes près de cette fontaine qui, aujourd'hui, n'est plus en service, mais c'est la plus ancienne source utilisée à Thiers. Car dans cet endroit-là, vraisemblablement à l'époque gallo-romaine, il y avait déjà un peuplement à l'emplacement de l'abbaye du Moutier. C'est là où a commencé la ville de Thiers. Jusqu'au Vème siècle, toute la vie de la ville de Thiers se passait ici. Nous sommes maintenant à l'îlot Navarron. C'est le nom de la famille qui était propriétaire de ces usines et qui utilisait la force motrice de la rivière. Ici, nous avons deux grandes roues à aubes, avec la particularité des routes hiernoises, c'est-à-dire par en dessous du faible débit de la rivière par moment et des chutes d'eau. Donc on prenait l'eau par en bas. Et nous sommes sur un bief de dérivation qui a été créé à l'origine par les moines du Moutier, car ce sont eux les premiers qui ont utilisé la force de l'eau pour créer un puis deux moulins fariniers. Par la suite, ils ont donné ce que l'on appelait des bénévies, des permis, pour créer des prises d'eau pour faire tourner des roues de moulins. Et par la suite, les seigneurs de Thiers feront de même tout au long de la vallée. L'industrie coutelière a fait la renommée de la ville de Thiers. Mais il n'y a pas eu que la coutellerie à Thiers. Il faut le rappeler, il y a eu des papeteries, des tanneries, des guenneries et des fabricants de cartes à jouets, des maîtres quartiers. Et ici, nous avons près de nous un séchoir à papier, témoin de l'activité de papeterie. D'ailleurs, l'usine Navarron était un ancien moulin à papier. Nous sommes près d'une des rares fontaines de la ville de Thiers qui coule encore, la fond Saint-Jean, près du pont Saint-Jean, sur le petit chemin qui mène à la porte Saint-Jean et à l'intérieur de la ville. Et nous sommes à côté des anciennes papeteries malmenèdes. C'était une des plus importantes familles de papetiers de la ville de Thiers. ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ...